Bonjour à tous et bienvenue sur FunBridge pour ce deuxième épisode de mes défis contre Argin de l'année 2019. Sur l'ensemble des défis, je crois que nous en sommes à 11 victoires et 14 défaites, mais sur l'année 2019, à une victoire et zéro défaite. On va essayer de garder les deux compteurs en tête pour voir si on est capable de faire un peu mieux en 2019 qu'en 2018. Mais bien évidemment, le compteur principal qui compte, c'est le compteur total où Argin a toujours trois victoires d'avance. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais essayer de m'appliquer principalement sur les toutes premières donnes où j'ai tendance à ne pas être encore tout à fait à fond dedans et du coup un peu moins concentré. C'est probablement une de mes faiblesses, notamment quand je joue sur Internet. Je pense que vous avez aussi les vôtres et c'est important d'essayer de travailler dessus. Donc ma bonne résolution sur FunBridge pour 2019, c'est donc de bien me concentrer dès les premières donnes. Alors, première donne, rouge contre vert en deuxième, 18 points d'honneur, 4-4-3-2. On ouvre de notre mineur quatrième, un trèfle. Le partenaire dit un carreau, on dit un pic et là on va dire l'enchère qui est normale de 200 à tout, qui montre un jeu de 18-19 régulier et on a l'arrêt pique en prime. Trois piques à gauche, donc les adversaires ont le fit de pique. Le partenaire dit 300 à trous malgré ça et là notre As-Valet troisième à pique est tout de suite beaucoup moins beau et notre main de façon générale est tout de suite beaucoup moins belle parce qu'on risque de m'entamer pique. Il va falloir que je devine un peu s'il a un honneur troisième ou trois petits, est-ce qu'il va falloir du quai à l'entame ou pas. On va y arriver pour voir ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, voilà qu'il est très mal parti. Parce qu'en gros, il va falloir qu'on fasse, il va falloir qu'il y ait Roi-Dame de pique placé pour gagner ce coup-là. Si Roi-Dame de pique sont placés, je vais perdre un pic, deux cœurs et un carreau et je vais faire ma 9 levée. Si ce n'est pas le cas, et je pense malheureusement qu'il y a peu de chances que ce soit le cas, surtout quand Est a dit passe d'entrée, ils vont me prendre beaucoup, beaucoup de levée. C'est-à-dire qu'ils vont me prendre deux cœurs, quatre piques et un carreau. Alors, on va compter deux cœurs, quatre piques, deux cœurs, quatre piques et un carreau. Ça fait sept levées et ça, ça ferait trois de chute. Et moi, ce que je peux faire, c'est prendre quatre trèfles et un cœur et un pic. Quatre trèfles et un pic, ça fait cinq. Et cinq levées, quand je dois en faire neuf, ça fait quatre de chute. Donc, je ne gagne pas de points à essayer de sauver mes levées maintenant. Donc, pas de raison de ne pas prendre l'entame de l'as de pique et de jouer immédiatement carreau. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'as a l'air en ouest. Et si ouest, par exemple, ne trouve pas le retour cœur ou n'a pas le droit de pique, je peux encore gagner ce contrat. On va voir. Alors, ben voilà, c'est fond, c'est gagné. Bonne nouvelle, il y avait, je pense, trois dames de pique placés. Ce qui était la condition obligatoire pour qu'on gagne ce contrat. Et maintenant qu'on m'a rejoué pique, je ne vais même pas perdre l'écœur et je vais faire plus d'eau, ce qui devrait me rapporter un petit peu de points. On espère. Ouais, 13 points. Alors, on commence super bien. La résolution de 2019 paye. Non, je plaisante. Évidemment, c'est un peu chanceux. Il nous fallait spécifiquement roi dame de pique placé. Voyons voir ce qui s'est passé à l'autre table. Sur un pique, celui-là a plutôt décidé de dire contre. Moi, je trouve que la main, c'est vraiment plutôt une main de sans atout. Et ce valet de pique fait qu'on a vraiment envie de jouer à sans atout. Mais il a plutôt décidé de dire contre. Et il s'est retrouvé à jouer cinq carreaux qui a un contrat qui n'a aucune chance. Parce qu'on perd deux têtes, deux cœurs et un carreau. Et en plus, il a perdu la coupe à cœur, j'imagine. On lui a fait un super flanc pour qu'il perde la coupe à cœur. Mais il ne pouvait jamais gagner. Donc, il a perdu la coupe à cœur en plus pour deux têtes. Alors, moi, j'aurais pu faire trois têtes. Si j'avais fait trois têtes, on aurait perdu cinq imps. Par contre, quand il y a roi dame de pique placé. Eh bien, on en marque 13. Donc, je pense qu'avec cette main-là, qui est plutôt vraiment une main de sans atout. Il n'y a pas de long, il n'y a pas de top carte. Là, il y a des dames et des valets de partout. Je préfère essayer vraiment de jouer à sans atout plutôt que d'essayer de jouer à la couleur. Et c'est pour ça que j'ai plutôt de dire sans atout que de dire contre. Alors, j'aurais pu perdre cinq imps. J'en ai gagné 13. Tant mieux. Donc, on va s'accrocher sur les suivantes pour ne pas tout reperdre. 10 points d'honneur. Vert contre rouge en premier. 4-3-3-3 encore pire. Donc, on passe. Un carreau à droite. On dit un cœur qui doit montrer cinq cartes. Donc, on ne dit pas un cœur. On va dire contre. Exactement quatre cartes. Voilà. On va dire ça. Partenaires dit trois trèfles. Et là, il faut qu'on décide. Partenaires dit trois trèfles entre 14 et 16 points. On est vert contre rouge. Et on a 10 points d'honneur. Avec l'honneur de trèfle troisième. Donc, si par exemple, le partenaire aura dame sixième. Ça nous fait déjà six trèfles. Un cœur, ça fait sept. Et comme il a 14 et 15 points, il doit avoir ce qu'il faut pour arriver à faire neuf levées. Par contre, ce qui nous manque, c'est l'arrêt carreau. Et s'il n'a pas l'arrêt carreau, ils vont prendre cinq carreaux à l'entame. Donc, on dit trois carreaux qui dit à notre partenaire. As-tu l'arrêt carreau pour jouer 300 à tout ? Il a l'air de ne pas l'avoir. Et il nous dit quatre cœurs. Alors là, quatre cœurs, ça veut dire qu'il a exactement quatre cartes. Donc, il a six trèfles et quatre cœurs. Six trèfles et quatre cœurs. Eh bien, c'est pas mal. On ne va pas dire cinq trèfles, parce que si on disait cinq trèfles, on risque de perdre, par exemple, deux piques et un carreau ou deux carreaux et un pique. Plutôt deux piques et un carreau, parce que je pense que les adversaires n'ont pas... Je pense que les adversaires n'ont pas neuf piques, sinon ils en auraient peut-être parlé. Donc, je vais dire passe à quatre cœurs. Et j'espère que le partenaire a vraiment quatre cartes à cœur. Alors, la description n'était pas bonne. C'est pas sympa. Et on était mieux à... Trèfle, peut-être, mais peut-être pas. On va jouer en tout cas. Donc, on va perdre un cœur, c'est sûr, un carreau, c'est sûr, et le reste, on va voir. Donc, on nous rejoue trèfle. Il nous embête, il nous embête, le monsieur. Alors, il faut espérer que les trèfles soient trois deux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre du disque de trèfle, et comme ça, on n'a plus, entre guillemets, besoin de trouver les trèfles. Non, on a plein d'options, là. C'est compliqué, cette main-là. Ça nous coupe un peu les communications si on a peur d'un singleton trèfle en S. Si S a singleton trèfle, il faut peut-être prendre de l'As de trèfle, couper un carreau, et jouer roi de cœur. Cœur, là, c'est cœur, en espérant les cœurs 3-3. Et si les cœurs sont 3-3, on perd deux carreaux et un cœur. Sinon, on peut espérer que les... Je ne crois pas qu'on arrive à couper, en fait, il a très bien joué en en jouant en trèfle, parce que je crois qu'on ne peut pas réussir à couper deux carreaux, là. Est-ce qu'on a besoin de couper deux carreaux ? Si l'impasse-pique marche, ce qu'on peut faire, c'est prendre de l'As, faire notre impasse-pique deux fois, tirer deux coups de cœur, et ensuite tirer les trèfles. On tire les trèfles, ils vont couper une fois. Quand ils coupent une fois... Est-ce que ça marche ? Je prends du 10 de trèfle. Je joue roi de cœur et cœur l'As, valet de pique, pique la dame, roi de trèfle, dame de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle, et là, si on me coupe... Et là, si on me coupe, on va pouvoir... Si la personne qui coupe a quatre atouts, elle va pouvoir m'enlever le dernier atout de la main de nord, et prendre les carreaux. Par contre, si la personne qui a quatre atouts a trois cartes à trèfle, ça me permet de gagner avec les atouts 4-2. Et c'est peut-être une petite amélioration par rapport à prendre... Ah non, parce que ça, ça me demande quand même l'impasse-pique. Donc, je n'ai pas besoin. Sinon, si je prends du 10 de trèfle et que je joue trois tours de cœur... Alors, je dis trois tours de cœur, mais... Je prends du 10 de trèfle, je joue deux tours de cœur, roi de cœur et cœur, et après, je joue les trèfles. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'impasse-pique ? Si la personne coupe... Et on rejoue... Pique. Je prends l'As. Si West, par exemple, coupe... Non, je pense que... C'est compliqué. Si Est coupe, par exemple... Il me rejoue carreau, ça me prend la coupe. Ma question, c'est que... Le raisonnement que j'essaie de faire, c'est... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux chuter avec les cœurs 3-3 si je décide de jouer sur les trèfles ? Donc, si je prends du 10 de trèfle, que je joue roi de cœur et cœur l'As et trèfle pour la dame. Et disons que... Est coupe... Et il me rejoue carreau. Si je rejoue carreau, je coupe. Et c'est bon. Maintenant, je joue... La dame de trèfle. Le 10 de trèfle. Et je jette mon deuxième carreau. Bon, si c'est Ouest qui prend... Par exemple, si Est a rejoué dans le valet 4ème ou dans le 8 4ème. Si le 8, je pense qu'il ne peut pas avoir le 8 4ème. Mais... Ou dans 4 trèfle. Donc, je joue le 10 de trèfle. Roi de cœur, cœur l'As. Trèfle. Ouest coupe. Et moi, je joue pique. Je rejoue dame de trèfle. Je prends de l'As. Je joue dame de trèfle. 10 de trèfle. Défois, c'est un pique. 9 de trèfle. Défoisse d'un autre pique. Je défausse un carreau. Après, je joue que... Non. Je crois que je ne peux pas chuter. Donc, peut-être que c'est une petite amélioration à la ligne de jeu. Et je n'ai pas besoin d'un passe-pique. Et... Bon, la meilleure ligne de jeu... La ligne de jeu que j'ai vraiment envie de prendre, non. Mais je crois que je ne peux pas. C'est d'arriver à couper deux carreaux. Je ne vois pas bien comment je peux couper deux carreaux sur cette donne-là. Je n'ai qu'une remontée. C'est l'As de trèfle. Est-ce que je jouais cœur à blanc ? Ce serait bien. Non, parce que si je joue cœur à blanc... Cœur à blanc, ça ne sert à rien. Donc, on va faire ce qu'on a dit. On va prendre comme ça. On va jouer... Roi de cœur, cœur à l'As. Et les trèfles. Peut-être que j'ai fait une erreur, quand même. Euh, non. Là, je crois qu'il faut que je joue petit trèfle pour garder la remontée à l'As de trèfle. C'est lui, il a trois atouts pour pouvoir couper mon carreau. Parce que si je joue As de trèfle et qu'il coupe, il me rejoue pique, je prends de l'As. Dame de trèfle, il ne coupe pas. Donc, non, c'est bon. Non, Dame de trèfle. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je peux jouer l'As de trèfle. Donc, les atouts avaient l'air 3-3. Et donc, a priori, on va gagner ce coup-là. Et toutes les lignes de jeu marchaient. Parce que maintenant, il va couper. Et je vais pouvoir couper mon carreau tranquillement. S'il joue carreau. Et s'il ne joue pas carreau, je le défausserai sur le trèfle. En tout cas, là, c'est bon. Donc, ça fait égal. J'ai réfléchi longtemps, je m'en excuse. Et comme les cœurs étaient 3-3, tout marchait. Ma ligne était, je crois, un tout petit peu meilleure. On a perdu 2 imps. Alors, ce n'est pas la fin du monde parce qu'on a pas mal d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé à l'autre table ? Ah, ben, ce n'est pas de chance. Il s'est apprêté à jouer... Allez, à jouer 3 trèfles. Il s'est apprêté à jouer 3 trèfles. Et donc, on s'est apprêté à marquer 6 imps, voire même 7 imps. Et West a dit 3 carreaux. Il s'est fait contrer. Et il a fait 2 tuts. Du coup, on a perdu 2 imps. Bon, en tout cas, on a bien fait de reparler. Et on a scorer la manche. On ne peut pas s'en vouloir de ce qui s'est passé à l'autre table. Alors, donne 3 à tous rouges. 3 trèfles à gauche. Contre le partenaire passe. Alors là, c'est très étrange parce que le partenaire fait un compte d'appel sur les trèfles. Et West ne dit pas 4 trèfles. Ni 5 trèfles. Alors que nous, on a 5 de ton trèfle. On a une main très puissante. Donc, au minimum, l'enchère la plus faible qu'on puisse faire, c'est dire 4 cœurs. Et puis, peut-être qu'on a un peu plus. Je vais dire 4 cœurs parce que... dire quoi que ce soit d'autre est un peu... un peu... un peu... disons qu'avec Arjine, j'ai peur que ça dérape si je fais une autre enchère que 4 cœurs. Je n'ai pas d'As en plus. Donc, ici, Arjine a vraiment beaucoup de jeux. Alors là, je ne comprends pas. Au moins, 12 points, ce n'est quand même pas tout à fait assez. Arjine n'a pas dit 3 trèfle, 3 carreaux. Donc, Arjine, maintenant, sur mon 4 cœurs, redit 5 carreaux, ça devrait montrer beaucoup de jeux. Là, je pense que l'explication n'est pas bonne et qu'Arjine a vraiment un jeu fort avec du carreau parce qu'elle n'a pas dit 3 trèfle, 3 carreaux. Ou alors, elle a du pic et du carreau, mais... Alors là, c'est trop compliqué pour moi. Et je pense qu'avec une main aussi forte, je peux dire 6 carreaux. Et elle rectifiera éventuellement... En plus, quand elle dit 5 carreaux, alors que moi, j'ai Roi-Dame-4ème, elle doit vraiment avoir un jeu fort. On va voir. Effectivement, elle avait vraiment un jeu fort et on va même faire 7 carreaux. Dire 7 carreaux, c'était trop m'en demander. Donc, voilà, j'ai 10 6 carreaux. C'est quand même pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais peut-être dû réfléchir plus. Peut-être que j'aurais pu trouver 7 carreaux. Mais après les 5 carreaux, il n'y avait plus de place pour le Black Hood. Il n'y avait plus rien du tout. Je ne vois pas bien comment on pourrait. J'espère qu'ils ne l'ont pas trouvé de l'autre côté. ça risque de nous coûter cher. Non, c'est bon. On a même marqué des points. On a remarqué 13 points avec notre enchère de 6 carreaux. Voyons voir ce qu'a fait Argin de l'autre côté. Argin sur 5 carreaux a dit passe. Donc voilà, je m'en voulais un peu de ne pas avoir pensé à 7 carreaux. C'est vrai que je n'avais pas une confiance complètement aveugle en Argin d'une enchère de 5 carreaux. Donc j'ai préféré faire l'enchère de 6 carreaux qui était un peu à l'assurance. Je pense qu'il n'y a pas vraiment des mains avec lesquelles Argin ne dit pas 3 trèfles, 3 carreaux. Donc quand l'Argin dit compte puis 5 carreaux, c'est une main plus forte que de dire 3 trèfles, 3 carreaux. Donc je suis assez... je trouvais déjà que j'avais un peu trop pour dire 4 coeurs et en plus des Roi-Dame de carreaux 4ème bien que je n'ai pas d'As. Ok, je n'ai pas d'As, c'est la mauvaise nouvelle, mais tout le reste est très très bien avec cette main. Est-ce que le partenaire aurait pu dire 7 carreaux ? C'est compliqué, mais il sait que j'ai quand même 10 6 carreaux et qu'il me manque tous les As. Donc peut-être il aurait pu, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que les adversaires font des barrages et avoir retrouvé 6 carreaux, c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve avec 24 points d'avance avec 2 donnes à jouer, ce qui est plutôt bien parti et si on ne fait pas n'importe quoi, on devrait pouvoir l'emporter. Donne 4, 1 carreau passe, le partenaire dit 1 pic, on a une couleur 6ème par As-Dame, on la répète au palier de 2 avec 12 points. Le partenaire dit 2 coeurs et là, il faut qu'on décide d'entredire 3 carreaux et 200 atouts. Ou alors, 3 trèfles, mais comme on est minimum, on ne va pas dire 3 trèfles, le partenaire a passé d'entrée et donc on va plutôt dire, si on dit 200 atouts, on va les jouer. On va dire 200 atouts et j'ai un peu peur qu'on les chute. Alors, en tout cas, vu la main du partenaire, 200 atouts était la meilleure en charge. Je pense que sur 2 carreaux, il aurait peut-être pu dire passe, mais il en a décidé autrement et maintenant, il va falloir essayer de faire 8 levées, ça va être compliqué. On va en faire 2 à cœur, une à 1 carreau, une à trèfle, ça fait 6, il va falloir en faire quelques-unes à pique. Ou alors, on peut jouer sur les carreaux. Ah mince, oulala, je n'ai pas pensé. J'ai pensé à jouer sur les piques, mais c'est peut-être beaucoup plus malin de jouer sur les carreaux. Et pour jouer sur les carreaux, il aurait fallu prendre de la dame de cœur pour jouer carreau la dame tout de suite. Pas bien joué, Christophe. Si on avait joué sur les carreaux et qu'ils avaient été 3-3 avec le roi placé, on aurait joué carreau la dame, as de carreau, carreau. Et on aurait eu une remontée sûre à cœur et on aurait fait du coup 5 carreaux, 2 cœurs, ça fait 6, un pic et un trèfle. Alors que maintenant, on a carrément perdu notre remontée à cœur et on n'est pas du bon côté. On a joué trop vite. Et mince, les bonnes résolutions des débuts de donne ne se sont pas prolongées sur les donne de la fin. On a joué trop vite. La première carte du mort, une erreur classique qu'on ne cesse de répéter dès qu'on donne des cours de bridge, mais ça ne nous empêche pas de la faire. C'est énervant. C'est très énervant. Alors, si je joue pic-là, c'est carreau. Parce qu'après tout, c'est toujours ma meilleure ligne de jeu. Les adversaires vont pouvoir faire un carreau, un cœur, deux piques et un trèfle. Un carreau, un cœur, deux piques et un trèfle. Ça ne fait que 5 levées. Donc, on va revenir sur cette ligne de jeu en jouant pic-là. C'est énervant avec As-Valet d'Issomor, mais c'est comme ça. Et carreau, la dame. Et maintenant, si le roi de carreau est déplacé ou que les carreaux ne sont pas 3-3, ce qui a l'air d'être le cas quand je vois le 8, mais il me manque. Non, peut-être qu'ils sont 3-3, mais le roi de carreau déplacé. Ça tourne un peu au drame, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors, plutôt bonne nouvelle. On va rejouer le valet de trèfle parce que l'adversaire ne comprend rien à ce que je fais. Moi non plus. Enfin bon, j'ai fait une erreur. Maintenant, je vais... Est-ce qu'on tire l'As de carreau ? C'est bien gentil de tirer l'As de carreau, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'on n'a plus de remontée en main, donc je pense que ça ne sert à rien. On va plutôt rejouer le trèfle maintenant, en espérant qu'il ait Valet 10, ce n'est pas le Valet second. Il avait le Valet second, donc ça n'arrange pas nos affaires, tout ça. Ça tourne un peu au drame, cette affaire. Donc on devrait faire encore... C'était assez bien joué de me rejouer le Valet dans le Valet troisième. Maintenant, on va me rejouer le carreau, probablement. On va finir par me rejouer le carreau, et je vais devoir rendre un carreau à la fin. Et les carreaux étaient 3-3. Bon, 3 de chute. Je crois que je ne pouvais quand même pas gagner, mais j'aurais pu faire une de chute, je crois. C'est-à-dire, si j'avais pris de la dame de cœur et que j'avais joué carreau, et que j'avais joué carreau, la dame, il aurait pris du roi, il aurait joué cœur, j'aurais pris du cœur, j'aurais joué as de carreau, et j'avais encore la dame de trèfle pour remonter. Donc, j'aurais fait une de chute et je devrais perdre 5 points, bien mérité. Voilà, exactement. 5 points, et j'imagine que ça se passait carreau. Voilà, exactement. Bien joué Arjine, rien à dire, Arjine a mieux joué que moi sur cette donne. Elle a fait exactement ce que j'ai dit que j'aurais fait, j'aurais dû faire, pardon, et j'ai été puni. Puni sévèrement pour cette petite erreur. Par chance, on avait de l'avance, il nous reste 19 points d'avance, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu relâché. À la limite, sur un défi de 5 donne, ce n'est pas le pire, ce n'est pas la pire des erreurs, mais je suis désolé de vous montrer ça, ce n'est vraiment pas du go bridge. Et voilà, sur cette donne, ce n'était pas bien joué. Alors, là, on a 14 points d'honneur, mais très beau. Avec As-Croi, Valet-Dix, sixième à carreau, une main régulière, et deux Rois, donc on n'a pas de Valet, à part le Valet qui est dans notre couleur sixième, jolie. Pas de Dame, et on a deux Rois secondes qui sont plutôt des cartes avec lesquelles on a envie de recevoir l'entame. Du coup, je vais ouvrir dans 100 à tout. West dit deux trèfles les majeurs. Et mon partenaire dit qu'il a l'arrêt-pique. Moi, j'ai l'arrêt-cœur, donc on va dire qu'on s'en a tout. Et puis, s'il a vraiment place de pique, on compte déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Assez vite. Si on nous entame cœur, on va faire le Roi de cœur. Si Caro, c'est le partenaire à la Dame ou que l'impasse-marche, qui est assez probable quand West a d'idées majeures et deux piques, par exemple. Ou alors, qu'il nous entame pique. Même question que tout à l'heure. On ne va pas jouer trop vite, ce coup-là. Est-ce qu'on prend de la Dame de pique ou pas ? De toute façon, si c'est S qui a l'As de pique, il va prendre de l'A, il va rejouer cœur et on va perdre les six premières. Donc, il faut espérer que ce soit West qui a l'As de pique. Et si c'est West qui a l'As de pique, on préfère, si c'est West qui a l'As de pique, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, comme on a envie de tirer l'As de 40 en coup de son des fois avec la Dame stèche, je pense qu'on a plutôt intérêt à mettre un petit pique, prendre du roi, pas sûr du tout. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de débloquer le roi de pique et de me retrouver au nord, mais ce n'est pas possible. Parce que ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire l'impasse pique, l'impasse carreau, et si elle rate, que West est à me à me rendre une levée. Mais si je ne fais que cinq carreaux, ça fait cinq carreaux et deux piques, et un trèfle, ça ne fait que huit. Donc, ça ne changerait rien, tout ça. En fait, ce qu'il va falloir, c'est trouver les carreaux. Ou alors le roi de trèfle placé, mais ça, je n'y crois pas trop. On va commencer par l'As de carreau, voir un peu ce qu'ils nous mettent comme carte. Et on voit le six et le huit. Donc, si on fait confiance à leur compte, comme il manque le quatre dehors, soit je pense que il y en a un qui a six et quatre ou huit et quatre et l'autre qui a dame et huit ou dame et six. Donc, on ne peut jouer que les piques sont, que les carreaux sont de deux et jouer le roi de carreau. Ça, c'est parce que je fais entièrement confiance au compte d'argine. Dans la vraie vie, j'aurais plutôt fait l'impasse parce que statistiquement, quand West, il a montré neuf cartes en majeur, bien souvent, il a plus souvent singletons à carreau que... En tout cas, il a bien plus souvent plus de carreaux que Est. Par contre, là, comme ça n'a pas été le cas, je vais jouer le roi et on a de la chance que ça marche. Donc, maintenant, on va tirer nos carreaux pour les faire défausser et on jouera après pic pour affranchir notre pic et si c'est bien West qu'il y a le pic, on ne craint rien. Bon, on s'est appliqué jusqu'au bout mais je pense qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi sur cette donne et qu'on aurait gagné le match. Donc là, il est en principe obligé de jouer cœur en espérant que je n'ai pas le roi de cœur. Il a l'air de me faire confiance et donc, on ne va pas faire le malin là et on va tirer l'As de trèfle. Ma seule chance, c'est l'As de cœur placé mais je n'y crois pas trop. Donc, ça rate effectivement. Il fallait, je crois, entamer trèfle pour me battre. C'était compliqué quand même et donc, on marque 300 atouts égales et on devrait, on marque même 10 points. Bonne nouvelle. Voyons voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Même séquence d'enchères. Argin a bien jugé, enfin bien jugé, jugé sa main comme moi. C'est un peu prétentieux de dire bien jugé mais jugé qu'elle valait 15-17. Par contre, sur l'intame pick, elle jouait un peu différemment. Elle fait l'impasse carreau. Bon, comme je vous l'ai dit et je l'ai expliqué pendant que je jouais en direct, je pense que l'impasse carreau, c'est le bon jeu. Sauf que, à priori, Argin ne ment pas sur le compte. Et si Argin ne ment pas sur le compte, quand je vois qu'il manque le 4, quand j'ai joué l'as de carreau, le 4 n'est pas apparu. Ça veut dire qu'il y en a des deux qui m'a dit qu'il y en avait deux. Et du coup, l'autre qui a la dame seconde, évidemment, ne joue pas la dame, il joue sa petite carte. Mais je sais, entre guillemets, que les carreaux sont de deux si on ne va pas mentir sur le compte. C'est un des petits avantages à jouer contre Argin, de gros avantages même à jouer contre Argin. Des seuls avantages qu'on a par rapport à elle, c'est qu'elle donne tout dans le compte. Ça lui permet de très bien défendre. Mais il faut s'en servir en tant que déclarant pour trouver ces coups-là. Voilà. Écoutez, le match n'a pas été plate du tout. Je dirais que sur la première donne, on a gagné 13 nîmes mais on aurait pu en perdre. Donc ça a été quand même un peu chanceux. Même si je pense que sur le long terme, je suis gagnant par rapport à Argin. Ce n'est même pas clair. Mais je pense que je suis légèrement gagnant mais en tout cas pas de 13 nîmes. Peut-être de 2 ou 3 nîmes en moyenne. La deuxième, on a perdu 2 nîmes. Pour le coup, je pense que ce n'est pas vraiment chanceux parce que Argin s'était arrêté à 3 trèfles et c'est parce qu'il y a eu un réveil. La troisième, c'est clairement en 13 nîmes qu'on méritait de gagner par rapport à Argin parce qu'on a fait une meilleure enchère qui n'était pas l'enchère idéale parce qu'on faisait 7. Donc on a en payé 7 mais on a quand même été meilleur qu'Argin en demandant 6. La donne 4, c'est ma grosse erreur du challenge qui sur d'autres challenges où il y a 4 donnes plates m'aurait coûté la victoire. Mais là, on n'a rien changé. Et sur la donne 5, j'ai entre guillemets eu la chance de pouvoir me servir des faiblesses d'Argin pour deviner la position des carreaux. Voilà, écoutez, deuxième victoire pour cette année 2019, ça démarre pas trop mal et nous voilà puisqu'il y a deux points de retard par rapport à Argin j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. et je vous remercie. Merci. Merci. Merci.